Musique de générique Essaye de tuer la poule ! Ah oui ! On va mourir ! Vas-y ! Ah non elle réagit pas ! Non je croyais ! Décède ! Après il y a une armée de poule qui vient de t'écédé ! Alors... On va visiter ce petit village ! Première maison ! Oui ! Piage ! Piage ! Je sais qu'on a pas beaucoup d'argent mais ma maman travaille dur pour pouvoir m'emmener voir les combats au Colisée ! Elle est super géniale ma maman ! Dans ma bombo ! C'est qui ton guerrier préféré ? Moi j'ai trop peur de Menos l'exterminateur ! J'en fais des cauchemars la nuit parfois ! Mais elle dit pas ma maman ! Elle voudrait plus m'emmener au Colisée sinon ! Mon fils est passionné par le Colisée et j'aimerais qu'il s'intéresse davantage aux vraies choses de la vie ! Comme faire le ménage, faire un manger et travailler pour survivre ! Mais il aura le temps d'apprendre tout cela quand il sera grand ! Mieux vaut le laisser rêver pour l'instant ! Et oui ! Ah non merde ! Voilà ! Tu t'as coupé d'un coup et après t'as eu euh... C'est quoi ? T'as eu le bruit ? Non 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 je veux pas... Je ne l'ai pas entendu du tout ! Ça va alors ! Faut savoir que le bruit de Bahamut fait des bruits chelous ! Et qu'on essaye de minimiser ça mais pour l'instant il y en a pas eu ! Tu l'avais déjà dit ça ? Mais ça on l'a déjà dit ! Ah oui c'est vrai peut-être dans le... Dans les premiers épisodes ! Eh bien vous venez de réentendre une explication que vous avez déjà entendu ! Ouais c'est bien de rappeler ! Depuis le début de la guerre mon frère a des pensées malveillantes ! Je suis certain que c'est un coup de ces sorciers ! Je ne les aime pas du tout ! Pourquoi est-ce que l'Empereur a fait appel à eux pour combattre les démons ? Le colonel Dalkin et nos soldats peuvent très bien s'en charger tout seul ! Tiens ! Ils devraient y envoyer les lieutenants aussi tant qu'on y est ! Je m'en fous lol ! De toute façon moi je suis un guerrier de 13 ans qui va sauver le monde ! Un guerrier ? Toujours un guerrier ! Un gosse de 13 ans ? Lol ! Alors voyons monsieur je vous trouve bien... Outre... Qu'est-ce que c'est que ça marche ? Ça veut rien dire ! Même si c'est vrai qu'il y a quelque chose... Pardonnez ma... Mon inculture ! Sachez que je suis voué à devenir l'héritière de la fortune de mes parents ! J'étais donc guère le temps... De temps à perdre à parler avec des gens de votre... D'accord ouais je vois... Merci... Bordel... Je me demande parfois si la richesse n'est pas une servitude... En tout cas elle m'a apporté bien des problèmes... Referais-je les mêmes choix si ma vie était à refaire ? Oh je corrigerai certaines erreurs... Je serai sûrement encore plus riche alors... D'accord... Et donc c'est encore plus de problèmes... Ça fait presque de moi une princesse... Je vais leur demander un cheval pour mon anniversaire... Et aussi 5 nouvelles poupées... De toute façon quand je pleure ils me donnent tout ce que je veux... J'irai l'enfant gâté à l'horizon... A l'horizon... Je déteste ma famille... Ce sont les parvenus à Risto... Et à la solde du grand capital... Ils ne font qu'exploiter les gens en leur volant les plus-values de leur dur labeur... Moi plus tard quand je serai grande je ferai la révolution... Ou alors je partirai faire le tournure... Je n'ai pas encore vraiment décidé... D'ailleurs t'as eu un blocage à un moment... Et oui c'est vrai... J'ai été déconcentré... Voyons Maria... Je vous ai déjà dit 100 fois de ne jamais assortir les draps roses et les bleus de cette façon... Pauvre fille vous n'avez aucun sens artistique... C'est affligeant mais que faites-vous donc de vos journées à part le ménage ? Cultivez-vous enfin... Essayez de vous imprégner de l'art... Veuillez alors contempler l'art... Quoique je doute que vous y soyez sensible... Non mais tu veux un coup d'épée ? Ouais... Ok... Madame est très exigeante en ce qui concerne les couleurs... J'avoue ne pas très bien comprendre ce qu'elle veut... C'est sûrement parce que je ne comprends rien... Là... C'est juste que c'est une enfant gâtée c'est tout... C'est les riches... Les riches c'est des salauds... Non pas tellement... Faut pas penser comme ça bordel... Mais c'est vrai que c'est un gros cliché... Oui c'est vrai... Mon fiancé est parti se battre au pont de Mayenne contre des affreux démons... Je me fais beaucoup de soucis pour lui... Et s'il revenait défigurer une cicatrice... Barron son si joli visage... Mais c'est bien ça fait badass... Oh voilà... C'est ce que j'allais dire aussi... Je l'ai pensé... Bonjour monsieur... Déjà que la vie n'est pas facile... Il faut en plus que la guerre vienne perturber les affaires... Enfin j'espère qu'il y aura un peu de dégâts quand même... C'est toujours bon pour les affaires... Et les miennes en particulier... Quel salaud... Salaud ! Franchement... Profiter de la guerre et tout pour... Oui oui... Ce sont des choses qui arrivent... Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Ah t'as vu il y a Lucas... Ah oui... Là c'est vrai en plus... Lucas de Mother 3... Bienvenue à l'orphelinat de Genova... Nous nous occupons des enfants que la guerre... Ou d'autres catastrophes ont privé de leurs parents... C'est un engagement de tous les jours... De toutes les heures... Et malheureusement de toutes les minutes aussi... En parlant de Mother... J'ai commencé à jouer à... A Earthbound... Le premier... Pas celui sur Super NES... Et c'est vachement cool... Origins ? Ouais... Il l'appelle... Beginnings... Sur Ryu... Ah ok... Et c'est cool... C'est très cool... La fille où c'est très gentille... Si si... On s'amuse bien ensemble... Ok... Je m'en fous... Lol... Moi je suis une gentille fille... Pas vrai ? Hein ? Oui ? Quoi ? Je n'ai pas entendu... Diluc... Diluc... Je suis gentil... Wow wow wow... Non... Attends un peu... Tu as le P... Alors je vais voir si... Si ça change... Si je dis oui... Oui... Ok d'accord... On s'en fout en fait... Je crois que je vais bientôt avoir envie de faire... Ok... Bah vas-y... Va me pisser dans le feu alors... Tu n'as... Tu n'es pas obligé de me le dire... J'ai faim... On mange quand... Je m'ennuie... On joue un jeu... Ah mon dieu... J'ai eu un succès... Chit chat... Ok... C'est parce que j'ai parlé... Avec des gens... Je me repose un instant... Pourvu qu'ils me laissent tranquiller... Les gosses... On leur coupe la tête... Ah mon dieu... Un magasin... Bienvenue à la boutique Shiraza... Que désirez-vous acheter ? Du thé, du sucre, du whisky... Des armes... Rien merci... Des armes... Des armes... Toutes les armes... Les armures ont été réquisitionnées pour la guerre... Revenez nous voir quand elle sera finie... Ok... C'est cool du thé... Du thé ça vous fera 25G... J'ai combien de G moi en fait ? Euh... Où qu'il est le menu ? Eh... Ta gueule... Eh d'accord... Faut appeler sur start pour le menu connard... 453... Je vais peut-être acheter 2 ou 3 trucs... Ça servira peut-être pour des... Pour des quêtes annexes... Ou pour le succès... Ouais... YOLO... Du sucre... Vous obtenez du sucre... L'aliment de base des enfants de moins de 10 ans... Ok... Du whisky... YOLO... A consommer avec modération... Euh... Sûr... Ok j'ai tout... Eh ouais... Y'a rien... On se casse... Eh oui... T'as cru que tu pouvais acheter des armes... Mais ce jeu fait exprès de te vendre... De te faire croire qu'il peut vendre des armes... Eh oui... Ouais... Toutes les nuits je fais le même rêve... Une jeune fille vêtue de noir et blanc... Dans un magnifique uniforme de servante d'inspiration gothique... Viens me parler... Et là je m'enveille... Je donnerai mon trésor le plus précieux contre un instant avec elle dans la réalité... Pour aller... Un autre verre... Ok... Vous faites des rêves bizarres... Vous voulez dormir ? Pour vous c'est 50G la nuit... C'est bon ? Bon ouais... Tant pis pour vous... Hein ? J'ai... J'ai apprendu oui... Mais... 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 Que se passe d'il ? J'ai assez d'argent en plus... Allez... Bonjour Atomium... Descendant... Oh la la... Descendant Albert... Ne me dis pas que tu es sous... L'alcool de cette bière... C'est évaporé depuis des années... Puisque je te lis que je les ai vues... Les formes étranges qui s'enroulaient autour de moi... Qui essayaient de rentrer en moi... Jusqu'en je passais près du QG des sorciers... Moi j'ai rien vu... Et j'étais à côté de toi... Si ça se trouve... C'est ce... Ce plat de champignon... Je t'avais bien dit de rien manger ici... Lail... Euh... Bienvenue à l'auberge de Ragondin... Je peux sans vous mentir... Affirmer que c'est le meilleur auberge de la ville... Et je rajouterais même... Toujours sans mentir... Que... Que vous vous souviendrez longtemps de votre séjour... C'est... C'est un petit peu abusé quand même... Pourquoi il y a un... Z... 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 Quick... Quick... Mais il faut dératiser l'endroit madame... Quoi ? Ah ah lol... Mais non... Notre établissement est d'une propreté irréprochable... Ça doit être une peluche oubliée par un enfant... C'est l'explication la plus plausible... Mais... Elle vient de faire Quick... Elle vient de faire Quick... Ah... Et un poids d'exclamation au-dessus de cette personne... Hi 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 hi... Vous cherchez à faire entrer ou sortir quelque chose de la ville ? Avec des frais de passage réduit bien entendu ? Demandez à Monsieur Lambrouille... Ouais... Monsieur Lambrouille... Il est dans la cour intérieure... Si 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 si... Ok... Ça me dirait qu'il va... Non... La vieilleur ici a un goût inoubliable... Et pas dans le bon sens du terme... Ah ah ah... Apparemment le roi des démons se le cache avec son état-major... L'attaque surprise de notre empire... Gloire à l'empoir... L'a empêché de rejoindre le front... Et il essaie de réorganiser son armée de déroute... Le chef de son armée a disparu lui aussi semble-t-il... La guerre sera bientôt terminée à ce rythme... Gloire à l'empereur ! A l'empereur ! Je reviens bouger de temps en temps mais on est cantonné dans la ville depuis la guerre... Sans nous cet endroit aurait fait faillite depuis longtemps... Quand on y repense quel gâchis ! Ca fait 10 ans que je viens ici tous les soirs... Et on mange toujours aussi mal ! Ca se demandait pourquoi je continue à venir... Oui tiens d'ailleurs pourquoi ? Le... Mais... Oh le... Mais qu'ils sont cons... Aux dernières nouvelles le pont de Mayenne est entre les mains de l'empire... Les troupes des démons sont en déroute... Surtout que leur roi reste introuvable... Ca devrait être une bonne raison de trinquer à la santé de l'empereur... Mais je crois que je vais éviter de faire ça ici... Euh... J'avais déjà parlé à celle-là... Euh... Non je crois pas mais on s'en fout... Non 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 t'as fait tout le tour mais t'il a pas parlé... Elle a parlé d'augmentation... Ouais... Bah oui tout le monde veut une augmentation... Mais oui... Je ne peux pas rentrer... Jouer et gagner ouvert de 22h à 4h... D'accord... Mes poules se sont enfouies et sont égarées un peu partout en ville... Quoi ? Tu veux m'aider à les rassembler ? C'est comme la quête dans Ocarina of Time... Il faut aller chercher les poules... Pas question... Ah d'accord... La dernière fois j'ai fait confiance à un gars habillé en vert qui a fait n'importe quoi... Il se servait même de mes poules pour s'envoler... N'importe quoi... Vraiment mes pauvres poules ont été traumatisés pendant des semaines... Je m'en occupe moi-même... En fait c'est... On est au village Cocorico là... Ah en plus Cocorico... Putain... C'est génial... C'est vrai... En bas en bas... Reviens un petit peu en bas... Ok... Regarde il y a une petite fée là... A gauche... Ah ouais... C'est un papillon je suppose... J'aurais cru... Il bougeait pas... C'est pour ça... Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi ça bouge pas ? Alors qu'est-ce que c'est que ce W ? D'accord... C'est un théâtre ? Menu du jour... Non c'est un resto... Entrée salade croustillante et ses habitants à six pattes... Putain... Sérieux... Quoi ? Salade croustillante et ses habitants à six pattes... Ah... Petira dans son jus d'origine douteuse... Oh la la... Dessert tarte aux cheveux du chef... Spécialité big wok burger au cartillage de bœuf et ses frites... Putain... Apputressible... Bon appétit bien sûr... Merci... C'est vrai mais... Ça a l'air de dégueulasse ? Oui... Bienvenue chez Wok Donald... Le service... Putain... Le service n'a pas encore commencé... Repassez plus tard... Ils ont même coupillé Wok Donald quoi... C'est pas mal tout ça... Ah merde... Il y a encore mon... Mon bureau qui vient d'apparaître... C'est la mouise... Lol... Une vieille... Je suis si fier de mon petit Dalkin... Il a toujours eu un tel sens de la justice... Aujourd'hui c'est un homme important... J'espère que la guerre ne le changera pas... Et qu'il ne restera un gentil garçon... Ah bon... Et oui... Je crois pas qu'il... Bah faut voir c'est qui... C'était pas le général... Ah peut-être... Le général qui nous a cassé la gueule... Dans un des épisodes précédents... C'est qui le nerd à lunettes là ? Je sais pas... Mince... La bibliothèque a encore été réquisitionnée... Par les sorciers... Depuis qu'ils se sont installés en ville... On ne peut presque plus y accéder... Je me demande bien ce qu'ils y cherchent... Quoi qu'il en soit... Moi pendant ce temps... Je ne peux pas lire les suites des aventures du pirate Robert... Ok... Ah il y a des... Il y a une confrérie noire... Euh... Qu'est-ce que c'est que ça ? Un homme louche... Un homme louche... Ah je savais que ça cachait des choses... Il y aurait un passage là ? Peut-être... J'ai pas l'impression... Ah si là il y a un truc... Ou alors c'est une fenêtre... Non c'est bon... Ah salut ! Ah bah c'est monsieur l'embrouille... Vous cherchez à quitter la ville ? Je dois pouvoir vous arranger ça... Vous avez de quoi palper ? Du flou, de l'oseille... De quoi fluidifier nos relations... Le fric, le flou de l'argent... Le pognon... Ce n'est vrai que je n'ai pas confiance... Mais c'est juste que la mienne se paie content... Kuro ce type ne m'inspire pas confiance... Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de traiter avec lui... La demoiselle a raison... Du moins en théorie... Mais j'ai bien peur que nous n'ayons pas le choix... Dans l'armée on dit souvent que la fin justifie les moyens... Je pense que cette maxime s'applique dans ce genre de cas... Mais je te laisse choisir la meilleure stratégie, Solid Snail... Alors, intéressé ? Non... Oui... Je crois qu'on va bien s'entendre... Que direz-vous d'une petite caution pour faciliter nos relations ? Disons voyons... Aux alentours de 390 jets pour commencer... C'est... Attends, attends... C'est tout ton argent là... C'est tout ton argent... Ouais, c'est tout mon flouz hein... Il y a un problème... Bon allez YOLO... Dis non un peu... C'est vous qui voyez hein... Qu'on ne vienne pas me dire que je vous force la main... Mais à votre place... Moi en tout cas, je ne suis pas pressé... Bah il y a un endroit que t'as pas visité en fait... Ouais, je vais aller voir un peu d'abord... Ensuite on y va voir... C'est bon ça aussi que j'ai dit non... Mais euh... Tu pourrais dire peut-être oui... Mais euh... Bon, c'est un peu cher comme ces 390... Oui, c'est très cher quand même hein... Le mec euh... Il s'emmerde pas... C'est vrai, les choses super chères comme ça... Y'a... Y'a un truc euh... Pas normal... Je ne pense pas que notre cher empereur évolue de la guerre contre les démons... Après tout, il entretenait de bonnes relations avec eux... Alors pourquoi cette guerre ? Pourquoi maintenant ? Parce que... Mystère... Ah, le colis est ça, non ? Ah, peut-être... Je monte la garde devant la prison... Apparemment un prisonnier s'est évadé... Les lieutenants sont dans tous leurs états... J'aimerais pas être un... J'aimerais pas être lieutenant... Les responsabilités, tout ça, c'est pas mon truc... Le prisonnier est juste devant toi mais bon, c'est pas grave... C'est ça... Salut les mecs ! Je reviens en prison... Ouais... Personne n'entre ni le sort de la prison pour l'instant... Ordre des lieutenants... Quelle galère, coincé ici alors que j'ai un rencard ce soir avec une serveuse de l'auberge... Si j'attrape ce prisonnier, je vais lui en creuser une... Un tunnel, moi... Qu'est-ce que c'est un signe... Ok... Un prisonnier s'est évadé de la prison... On a donné l'alerte... Tout le monde était à sa recherche... On ne sait toujours pas comment il a fait pour creuser un tunnel aussi long... Ouais... Mais c'est pas nous alors... Là je peux pas passer... Et euh... T'as quand même encore un endroit à visiter à la droite... Ouais... Pas celui-là... Ouais... Salut... Je me suis engagé pour suivre le colonel Delkine... C'est mon héros... Un vrai soldat... Tous les soldats l'adorent... Dommage qu'à Genova l'armée soit dirigée par des incal... Des imbé... Des lieutenants je veux dire... J'avais pas compris... Des incapables, des imbéciles quoi... Ah oui... J'avais pas compris... Le bêtise c'est comme l'argent... Plus on en a... Plus on le montre... Allez pas répéter ça au lieutenant... Il pourrait mal le prendre... D'ailleurs pourquoi il prendrait ça pour eux hein... Moi je dis ça, je dis rien... Ah... Ils trouvent les indents comme des imbéciles quoi... Merde attends... Il est en train de me suivre... Les lieutenants nous mènent la vie dure... Ils nous donnent des ordres pas toujours très cohérents... Là par exemple je guette l'approche d'une tempête... Oui à l'intérieur... Il faut pas chercher pas... Il faut pas chercher pas à comprendre... Un problème de traduction là... Les ordres sont des ordres... Ah c'est juste que tu veux bloquer... Ouais ça va... Je crois qu'il me suivait... Je dois chercher les lunettes du lieutenant dans cette caisse... Oui... Je vois bien qu'elles n'y sont pas... Les îles à soi-disant laisser ici... Les ordres sont les ordres... Alors je cherche... Pire... Laissez tomber... Être soldat ici c'est une forme d'entraînement... Ah pire... On peut supporter toute la bêtise du monde après ça... Ou alors on devient fou... Je crois qu'il est devenu fou ! Quoi ? Pire... Mais c'est quoi ces lunettes n'ont ? L'accès aux murailles est interdits en temps de guerre... Même les pigeons vont devoir prendre... Apprendre à défucker ailleurs... Enfin c'est ça... C'est ce que le lieutenant essaie de leur apprendre... On lui souhaite tout ce qui est du courage ! Ah mais c'est des vrais imbéciles là dessus ! Oh putain... Sous-titres par Juanfrance